Mesdames, Messieurs, merci de vous être rendue présente ce matin. Comme vous le savez, un dramatique événement s'est produit ce matin. Il est maintenant l'objet d'une procédure judiciaire. Je vais laisser tout de suite Mme Laprocorre vous donner des éléments factuels d'enquête. Et puis j'aurai quelques occasions de vous dire quelques mots ensuite, Mme Laprocorre. Mesdames, Messieurs, je vous fais un premier point sur l'état judiciaire de cette situation. Donc une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat confiées à la section des recherches de Saint-Denis. Grâce à l'intervention rapide des militaires du GIGN, la personne soupçonnée d'avoir commis ces faits, toujours présumée à ce stade innocente, je vous le rappelle, a été interpellée et placée en garde à vue. La section des recherches, je vous l'ai indiqué, saisie des faits. Des médecins légistes vont intervenir pour pouvoir, au titre de la victimologie, rencontrer toutes les personnes qui sont victimes de blessures. Et des moyens ont été mis en œuvre pour accueillir, et les précisions vont se redonner ultérieurement, toutes celles et ceux qui sont impliqués, c'est-à-dire victimes collatérales ou témoins d'un certain nombre de faits. Je referai avec vous un point dans la journée, je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure, mais je vous communiquerai et je ferai un nouveau point sur l'avancement de ce dossier dans l'après-midi. Je voudrais vous dire qu'au-delà de l'enquête judiciaire, les moyens qui sont mis en œuvre pour reprendre ce qui s'est passé, je souhaitais exprimer tout mon soutien, toute mon empathie aux victimes, à leurs familles, à toutes celles et ceux qui ont subi ce matin un drame d'une ampleur exceptionnelle et rarissime ici à La Réunion. Nous mettons tout en œuvre avec les moyens dédiés pour apporter à ces personnes tous les secours physiques, psychologiques, matériels dont elles pourraient avoir besoin. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé ? Je ne fais pas d'autres communications sur le déroulé des faits, il est beaucoup trop tôt pour cela et je reviendrai vers vous cet après-midi. Un bilan des victimes ? Alors nous avons, au moment où je vous parle, trois personnes décédées, deux adultes et une enfant âgée de 8 ans, un militaire de la gendarmerie blessé et six personnes qui, à des degrés divers, ont été blessées entre le premier événement et le dernier événement survenu au premier école de la possession. Quel est l'état de l'assaillant ? Il est placé en garde à vue et donc il est médicalement compatible avec cette mesure. Il a été blessé lors de l'assaut ? Il a été très légèrement blessé au moment de l'assaut et des soins vont lui être adaptés, vont lui être apportés. Est-ce que ça a une motivation terroriste ? Il n'y a à ce stade aucune motivation terroriste. L'auteur présumé des faits n'est pas connu pour des éléments dits de radicalisation et il est beaucoup trop tôt pour pouvoir, pour le moment, vous parler d'un quelconque mobile. Toutes les hypothèses sont donc ouvertes, mais à ce stade, l'hypothèse éventuelle terroriste, entre guillemets, n'est absolument pas retenue. Son état mental, en tout cas, permet une garde à vue tout à fait normale et habituelle ? La garde à vue suppose toujours que l'état médical et l'état médical cicatrique soient compatibles. Un premier examen, nous déclarons compatibles. Nous referons autant d'examements possibles que nécessaire pour l'évolution de son état. Un mot, si vous le souhaitez, sur l'engagement des moyens. D'abord, je voudrais, en complément de ce qu'a dit Mme la procureure, m'associer aussi au nom de l'ensemble des services de l'état à la douleur des familles, des victimes, des proches de cet événement qui est tout à fait exceptionnel et vous dire que nous y prêterons la plus grande attention. Un mot sur les moyens qui ont été engagés. Ce sont près de 70 militaires de la gendarmerie, donc 16 personnes au titre du groupement d'intervention de la gendarmerie, du GIGN, qui ont finalisé l'interpellation du forcenet. Ce sont aussi une trentaine de sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés, tout ça dans des délais rapides et avec une efficacité que je veux saluer. Je veux dire aussi un mot sur la prise en charge psychologique des victimes. D'abord, un dispositif qui s'appelle la cellule d'urgence médico-psychologique est activée au CHU Nord et via le SAMU, toute personne qui en éprouverait le besoin pour être orientée vers le CHU. Mais en complément, nous avons décidé d'ouvrir une cellule d'assistance psychologique. Madame la maire de la possession a bien voulu nous mettre à disposition des dépôts qui cet après-midi, sans doute à partir de 14h, seront disponibles pour les personnes qui veulent venir être écoutées, qui pourront rencontrer le psychologue et qui pourront écouter leurs paroles. Madame la maire, si je passe sur l'autorité de votre commune, qu'est-ce que vous êtes trouvée à ce grand-midi ? Évidemment, c'est du chagrin. Il faut faire un proche dans des circonstances dramatiques. Le matin, la personne part au travail et ensuite, on apprend qu'il est décédé. Ou là, des proches de la famille même. Donc évidemment, tout mon soutien et toutes mes condoléances à ces familles de victimes. Également à ceux qui ont été blessés et qui aujourd'hui ont été pris en charge très rapidement par les pompiers. Et évidemment, un grand remerciement aux forces de l'ordre qui sont mobilisées, on l'a vu, de façon très forte. Et aux pompiers qui sont mobilisés, tous les personnels de soins qui vont continuer à se mobiliser. Et évidemment, la mairie met ses moyens en oeuvre pour accompagner, notamment en accueillant cette cellule de soutien psychologique au sein même de l'hôtel de ville à partir de 14h. Et le PC de crise qui lui aussi sera hébergé dans un local communal pour vraiment apporter notre petite pierre face à ce grand drame. Merci à tous. Vous êtes entretenu avec les pompiers, on vous a vu rentrer dans un des camions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, Franck vous a dit... La même chose exactement que le PC de crise.